Salut les amis c'est Kali, on se retrouve sur la bêta de The Division 2 qui avait ce week-end, donc on va regarder un peu le jeu en lui-même et on débriefera un peu des nouveautés qu'il y a dans le jeu donc je tiens à vous dire que je joue sur PC mais je joue avec une manette donc s'il y a des choses qui vous paraissent différentes ou autres de votre version c'est parce que moi je préfère jouer à la manette tout simplement le 1 j'ai toujours joué à la manette, j'ai jamais eu de difficulté donc le 2 ça sera pareil, donc tout ce que je vais dire, les commentaires et mes pensées et tout par rapport au jeu ça sera par rapport à mon type de jeu à moi, donc ça peut différer de votre type à vous donc soyez indulgents, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord à tout n'hésitez pas à le mettre en commentaire on débriefera ensemble Bon, je vais choisir mon personnage et on se retrouve tout de suite après Bon déjà on constate qu'il y a un peu plus de végétation, contrairement loin et qu'il y a un peu plus de faune aussi, il n'y a pas que des chiens les chiens, les belins, les chiens tués je ne sais pas combien, désolé pour la lutte de protection des animaux mais bon ça me souvient d'en croiser à toutes les roues voilà donc là a priori on est dans une base militaire près de la maison de Blanche Alors je vais essayer de faire attention et tout mais je m'excuse d'avance si jamais je pousse ou que je me racle là dehors j'en ai obligé de couper le micro parce que j'ai eu un joli cadeau de ma fille qui m'a offert une belle grippe Alors pour l'instant la maniabilité c'est exactement par école Ils ont l'air un peu plus agressif C'est vrai que dans l'air ils avaient tendance à faire comme nous, à se planquer machin et tout Là a priori ils ont l'air un peu plus agressif Avant d'aller taper le reste on va regarder un petit peu le milieu, voir ce qui change par rapport à... Donc on a plusieurs choses bloquées pour l'instant On va voir le panneau de personnages Le panneau de personnages a été revu de façon verticale Il me semble que sur le 1, si j'ai bon souvenir On avait les armes qui étaient sur la gauche, les armures au milieu Et je crois que les compétences étaient sur un autre onglet Mais c'est pas mal comme ça Les dessins ont l'air un peu plus réalistes, un peu mieux dessinés Ah on a aussi les... Donc on a des coffres qui vont se débloquer au fur et à mesure là aussi Les fameuses caches qu'on avait dans le 1 en endgame Et là je pense que ça va être sur la dark zone Donc on a tout directement sur le panneau principal Sur l'onglet d'après on a les monnaies Les provisions, les matériaux, les babioles Ah oui parce que dans le 2 il va y avoir aussi des babioles quand on fouille les poubelles ou autre Donc ça va être des articles bateaux Un peu comme des montres, des briquets ou autre Et toutes ces choses là ça va rapporter un petit pécule D'où l'intérêt de vraiment farmer un maximum De ramasser tout ce qui traîne Après il va y avoir des missions où ils vont vous demander par exemple de leur ramener une paire de gants Donc euh... Une chose comme ça il faut vraiment tout garder Alors les munitions comme d'hab et les modes d'armement Ok Et puis il est tenu D'accord Impeccable Une grenade Et deux attaquants On va faire la grenade d'abord Bon malgré que ce soit la manette euh... C'est assez stable Bon malgré que ce soit la manette euh... C'est assez stable Donc euh... J'ai oublié de jouer qu'avec certaines armes Mais là euh... C'est quoi déjà que j'ai ? Un P416 militaire ok Un P316 militaire Et puis puis le chat est bien Un P416 militaire Un P319 militaire Un P516 militaire Un P416 militaire Un P416 militaire Un P516 militaire Un P416 militaire ça va pour l'instant n'oubliez pas de gros de grosse difficulté on sort de grenade là il y en a un par là je lui ai shooté il y a des petits bugs pour commencer une bêta la vache les films hygiène dans celui-là il tabasse encore pire que dans le 1 a priori pour la vie ça fonctionne pas comme dans le 1 là c'est un système d'armure en fait vous avez la barre orange c'est la vie et les petits carrés au dessus c'est l'armure et a priori que ça soit avec les gadgets ou avec les protections on pourra réaugmenter que l'armure à la vie il y a une fois comme moi je n'ai pas de recharger voilà donc pour l'instant vous voyez c'est assez simple ça change pas beaucoup du l'huile pour l'instant voilà on a pris son planche donc a priori ce sera notre base d'opération principale un peu comme on voit le bureau dans le 1 donc c'est ce bâtiment là qu'il va falloir améliorer en refabriquant les pièces et tout voilà donc là on va voir un peu les compétences alors donc on a des déblocages de compétences donc ça sera les petits triangles alors je sais pas trop encore comment on doit les gagner si c'est avec les levels ou autre et on a de la techno shd qui servira à améliorer les composants et tout je pense donc on va faire comme d'hab on va regarder un peu voilà on a le droit qu'à la tourelle la mine ou le drone alors donc les deux premiers sont pas dispo donc on a un drone bombardier et un drone réparateur donc ça répare notre bouclier c'est plutôt pas mal je crois qu'à moins d'être d'être orienté survivaliste donc ça vous verrez dans ma prochaine vidéo je vous parlerai des spécialités qu'on a vu dans la bêta mais a priori ça sera la seule source de soins à part bien sûr les kits d'armure qu'on met comme on mettait avant les kits de soins alors la tourelle la tourelle qu'est-ce qu'on a ? on a la tourelle classique qu'on a l'habitude de voir la tourelle de feu qui est pas dispo pour la bêta et on a une nouvelle tourelle la tourelle sniper et on va tester la tourelle sniper ensemble donc là on a les bonus alors les bonus ils ont l'air assez variés maintenant pour gagner l'XP augmenter la détection augmenter la capacité des matériaux de fabrication avoir une deuxième arme et avoir un emplacement de compétences pour l'instant on va prendre ça deuxième arme c'est pas trop utile pour l'instant et on va augmenter un peu le sac non ou l'XP comme ça on ira plus vite au level max de la bêta pour voir vraiment tout le contenu voilà donc ça à mon avis il va falloir privilégier tout ça dès le début du jeu on va essayer de farmer un maximum les technos pour débloquer tout je pense que l'affiori on débloque des viseurs on débloque des modes pour les armes et le personnel c'est des personnages qu'on va débloquer au cours des missions sans doute par rapport à la mission principale et chacun va apporter son amélioration au niveau de la maison blanche c'est pas le plus c'est un agent c'est un agent c'est un agent Il est vivant ou c'est un feu ? Non c'est un vrai. Oh les défauts regardez. Vous voyez comment ça bouge ? Et le corps au dessus il bouge pas. Oh un gars sauvé. Un truc aussi dans celui-ci regardez les objets à ramasser. Franchement on peut pas les louper. Même de loin. Ouais. Partir de cette distance vous pouvez pas louper un objet. Il clignote. Ça enlève un peu de réalisme ou non ? Alors qu'est-ce qu'on a par là ? Il y en a encore du monde. On va retenter le sniper. On va le mettre sur la voiture cette fois-ci. Oh le sniper quand il est bien placé il vise bien et il tape bien. Oh le sniper quand il est bien placé il vise bien et il tape bien. Ah et une autre chose aussi je sais pas si vous voyez en bas à gauche appel entrant de l'agent. En fait c'est pas un ami ni rien c'est que sur le The Division 2 quand on sera en difficulté aussi bien sur la map que dans une mission il suffira d'appuyer donc sur le menu cartes. Et vous aurez un menu alerte donc on peut faire une demande de renfort c'est à dire que nous on demande à ce que d'autres joueurs viennent nous aider. Ou alors si vous voyez des petits symboles comme ça c'est quelqu'un qui demande de l'aide vous pourrez aller l'aider. Sachant que vous allez aller dans sa session et une fois que vous quitterez sa session vous irez dans le point de sécurité le plus proche. Donc c'est plutôt pas mal. ça augmente la la capacité de jouer à plusieurs entre autres par rapport au matchmaking quoi. On a regardé les monuments aussi à chaque fois qu'on s'approche d'un monument connu mais je l'ai pas fait tout à l'heure à la Maison de Blanc j'ai oublié. Mais je pense qu'à mon avis ça sera sujet à des succès tard dans la version finale. Voilà donc en plus des simples refus je voudrais de temps en temps des bases alliées comme ça. Il faudra remplir un certain nombre de missions secondaires pour pouvoir les aider à améliorer leurs bases. Voila les amis c'est terminé pour la découverte de The Division 2, il n'y a plus qu'à attendre la sortie. Donc je m'excuse encore pour la qualité du son dans ma vidéo j'étais vraiment très très malade et le son du jeu était vraiment très élevé j'avais pas fait gaffe. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit ou fait dans la vidéo n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et maintenant on va parler un peu des caractéristiques propres du jeu qui ont été annoncés par Ubisoft c'est parti. Donc pour commencer on va parler des principales caractéristiques PC. Donc aucune limitation de résolution, aucune limitation de frame rate, HUD personnalisé donc effectivement moi j'ai testé brièvement pendant la bêta j'ai oublié de le mettre dans ma vidéo. Mais on peut bouger quasiment tout sur le HUD c'est vraiment très sympa on va pouvoir personnaliser au mieux pour adapter le jeu à notre image. Donc écran large ou multi écran, fréquence de rafraîchissement dynamique et compatible HDR. Moi j'ai aucun écran HDR chez moi donc j'ai pas pu tester la fonctionnalité. Si jamais vous avez pu tester et que vous avez des retours que ce soit positif ou négatif n'hésitez pas à les noter en commentaire. Parlons maintenant de la configuration recommandée. Donc moi j'ai pris la résolution 1080 comme c'est celle qui m'intéresse. Si vous voulez connaître les autres résolutions comme la 4K par exemple n'hésitez pas à aller directement sur le site d'Ubisoft. Donc au niveau de l'OS donc tous les windows sont compatibles. Au niveau du CPU et GPU vous avez une liste des composants pris en charge par le jeu donc vous avez l'adresse en bas de cette image. Au niveau de la RAM c'est tout simple et ils annoncent 8Go en minimum et 8Go en recommandé. Pour la VRAM on annonce 2Go en minimum et 4Go en recommandé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la VRAM enfin pour en faire court c'est la mémoire de votre carte graphique. Et pour le DirectX donc 11 et 12 comme d'habitude sachant que moi je sais pas vous mais moi le 12 quel que soit le jeu il a jamais fonctionné correctement. Donc si jamais vous avez des retours par rapport à ça n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Alors que dire après ces 3 jours de bêta. Donc moi je trouve que le jeu a eu beaucoup de changements mais qui sont pas très perceptibles pour l'instant pour ce qu'on nous a laissé entrevoir. Donc j'ai hâte de voir la sortie du jeu pour me faire une réelle opinion. Pour l'instant je suis pas super super emballé même s'il y a des choses qui m'ont beaucoup plu comme le nouveau système de crafting pour les modes d'armes par exemple. Et au niveau du fait qu'on peut capturer des points pour aider des alliés ou autre ça je trouve ça assez sympa au niveau du jeu. Alors la rehausse de l'IA je trouve que ça a été un point très positif. Ubisoft a bien bossé là dessus, les ennemis sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus organisés. Là il y a un moment je me suis carrément fait encercler par des ennemis qui m'avaient aperçu. Donc je trouve que c'est vraiment sympa, ça apporte une difficulté supplémentaire qu'on avait plus sur le 1 depuis très très longtemps. Parce que sur le 1 maintenant même les légendaires on roule dessus. Donc là ça va apporter un plus au jeu je pense. Sinon pour la stabilité du jeu j'ai pas rencontré de réel bug à part une mission qui était bloquée mais en relançant le jeu ça s'est débloqué. Donc je pense que c'est vraiment parce que c'est une bêta et pas autre chose je pense que ça a corrigé sur la version finale enfin j'espère. Après j'ai eu des petits soucis pour lancer le jeu plusieurs fois avec l'easy anti-cheat qu'ils ont mis sur le jeu qu'on avait pas sur The Division 1. Et ce petit logiciel a priori cause beaucoup de problèmes j'ai vu sur les forums que d'autres jeux Ubisoft l'avaient. Et le seul moyen de contrer cette petite erreur au démarrage c'est d'aller dans le répertoire du jeu dans un easy anti-cheat et de réinstaller l'anti-cheat à chaque fois. Donc j'espère que ça va être corrigé ça parce que ça risque d'être assez contraignant. Si vous aussi vous avez testé la bêta et que vous avez un avis différent ou même des choses à apporter à ce que j'ai dit n'hésitez pas à le noter en commentaire. Je vous donne rendez-vous le 15 mars 2019 et n'hésitez pas d'ici quelques jours une deuxième vidéo sortira sur ma chaîne sur The Division 2 sur les spécialités. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Voilà ciao les amis. Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo. Avant qu'on se quitte n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager un maximum sur vos réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître. Et surtout abonnez-vous. Une fois que vous serez abonné n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour rater aucun de mes contenus. A bientôt les amis.